L'agriculture, signalons ce nouveau projet qui vient d'être lancé, dénommé Sastain Africa ou Soutenir l'Afrique. Le projet est une réponse d'urgence et de résilience pour atteigner l'insécurité alimentaire au Burkina. Ce projet va s'exécuter dans huit régions et va contribuer à améliorer l'accès des petits producteurs à des engrais de bonne qualité et à moindre coût. Sur la cérémonie officielle de lancement intervenue hier à Ouagadougou, le point de Jean-Yves Bayala et Essel Judith Assogba. Sustain Africa démarre ses activités au Burkina et c'est du pain béni pour les petits producteurs. Ce nouveau projet vise à améliorer la disponibilité, l'accessibilité financière et l'utilisation efficace des engrais afin d'aider cette cible à accéder à des engrais locaux de qualité à des prises abordables. Ce sont 20 000 tonnes d'engrais qui vont être mises à la disposition de 5 000 producteurs et productrices de huit régions du Burkina où la production agricole est dominée par les céréales. On répond à une crise. Ce système Africa-Burkina est la partie court terme qui permet d'agir ici et maintenant. Les petits agriculteurs constituent une partie extrêmement importante de la masse des producteurs agricoles. Ceux-ci aussi sont très affectés par toutes les baisses qu'il y a sur le marché des intrants et aussi sur le marché de... Au Burkina, le système Africa est mis en oeuvre par le Centre international de développement des engrais IFDC en collaboration avec plusieurs autres acteurs clés du secteur des engrais. La stratégie c'est de partir de la société d'exploitation du phosphate du Burkina qui va mélanger les engrais et remettre dans le réseau de distribution de Agrodia et de Cosima qui sont des organisations, des distributeurs d'intrants à travers leur réseau de production à cheminer ces engrais auprès des petits producteurs. Une initiative louable qui vient renforcer les actions du gouvernement burkinabé dans sa quête de l'autosuffisance alimentaire. La question fondamentale des engrais est posée chaque année, tant en quantité, en qualité, qu'en disponibilité géographique et économique. Je pense que ce projet viendra quand même soulager un temps soit peu les efforts du gouvernement en la matière. Le projet Sustain Africa cible de façon spécifique les chaînes de valeurs, riz, maïs et cultures maraîchères tels que les oignons, les tomates, les choux, les poivrons et les courges. Son coût global s'élève à près de 885 millions de francs CFA. Le projet s'exécute de janvier à mai 2024. Et en quatre.